Oh, Théo, c'est merveilleux ! Tu leur parles sur un ton et ils t'obéissent ! Ils ont appris à m'obéir. Oh, c'est merveilleux ! À m'obéir comme vous le ferez bientôt vous-même, professeur. Comme je le... Mais bien sûr, Théo, tu es mon seul allié ici. J'ai peur que vous ne vous fassiez quelques illusions, mon cher hardy petit. C'est-à-dire ? Je crains que personne ne soit votre allié ici. Et moi, moins que quiconque. Toi, moins que... Qu'est-ce que tu me dis, Théo ? Tu plaisantes ? Non, professeur, non. J'ai perdu le goût de la plaisanterie. Je ne suis plus le jeune assistant un peu bête que vous avez connu. Comment mais... Tu es Théo, mon petit, le fiancé de ma fille Carole. Démodé, mon cher. Je suis Théo Courant, directeur des services scientifiques babus. Quoi ? Directeur des services scientifiques babus. Toi ? Toi ? T'es où ? Un babu ? Un babu, professeur, pour vous servir. Oh, quel conchement ! Quel conchement ! Oh, c'est trop affreux, à mon âge ! Et il n'est même pas ma petite Carole pour me donner une sucette. Vous en aurez, mon vieux, à une condition. Ah, laquelle ? Vous savez pourquoi on vous a enlevé, oui ? Oh, à cause du réimpolateur de densité ? Exactement ! Comme il était veillé pour son âge. Eh bien, ce réimpolateur de densité, vous allez le reconstituer pour nous, ici. Oh, jamais ! Petit salaud ! Mais si, grand-étude. Oh, je croyais que vous aviez travaillé dessus. En effet. Mais j'ai obtenu des résultats, disons, insuffisants. C'est-à-dire ? Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais peut-être pas assez fort. Bon, enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Suivez-moi. Par ici. Pardon ? J'ai dit suivez-moi. Ça implique que je passe le premier. Eh, mufle ! Par-dessus le marché ! C'est complet ! Alors, professeur Hardy-Petit, vous me suivez ? Non, Théros ! Ça vous écorcerait la bouche de m'appeler monsieur le directeur des services scientifiques ? Non, mais ça me ferait mal au ventre. Mais si vous tenez absolument à ce que je vous appelle par le nom que vous méritez... Attention, professeur. Pas d'injures ni de grossièreté. Ah, vous reconnaissez ce qui vous est dû. Vous, grand-petit... Ça suffit, professeur. Suivez-moi. Non ! Vous ne voulez pas me suivre ? Non ! Pourquoi ? Parce que je suis le professeur Hardy-Petit, directeur de l'Institut électronique de Châtillon-Soumedon. Parce que je suis un savant universellement respecté. parce que je suis de ceux que les autres suivent et que je n'ai jamais suivi personne. Parce que... C'est bon, puisque vous êtes tellement à cheval sur le chapitre de la préséance. Passez devant. Je me contenterai de vous précéder pour vous montrer le chemin. Bon, comme ça, ça va. Voilà, nous y sommes. Ah, c'est ici. Oui. Et je vais vous montrer le résultat de mes expériences de reconstitution des monuments. Ah, voyons un peu. C'est tout ça. Quoi, tout ça ? Eh ben... Tout ça, tout ce que vous voyez. Je ne vois rien. Comment vous ne voyez rien ? C'est-à-dire que je ne vois rien de valablement reconstitué. Mais pourtant... Il n'y a pas plus de pourtant que de neutrons dans la soupe à l'oseille. Enfin, examinons ça en détail. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'obélisque de la place de la Concorde. Oh, très curieux. La pointe est au centre. La base est à l'extrémité supérieure. Et le fait est en parallèle et pipette rectangle. Mais pourtant, c'est l'obélisque. Oui. Oui, tous les éléments y sont, mais pas à leur place. Le principal, c'est qu'ils y soient. Ben voyons. En conclusion, ça ressemble à l'obélisque comme mon derrière ressemble à un cyclotron. Et cette chose informe-là, qu'est-ce que c'est ? L'arc de triomphe d'orange. L'arc de triomphe d'orange ? Oh, c'est monstrueux. C'est du vandalisme. Mais professeur, je vous assure. Ça, l'arc de triomphe d'orange ? Oh, t'es un scandale ! Où sont les arches ? Sur le fronton. Et le fronton ? Sur les bas côtés. Et les bas côtés ? Dans le milieu. Et le milieu ? Tout autour. Et ces deux piliers qui devraient être égaux. Il y en a un qui est plus haut-clos. Ah, pardon, pardon, je proteste. C'est celui de droite qui est plus bas que le gauche. Il y a une nuance. Oh, admettons. Et cet amas de ferraille, là ? Oh, mais ça n'est pas un amas de ferraille. C'est la grille de la place Stanislas à Nancy. Vraiment ? Oui, enfin, c'est ce que ça a donné. Oh, mais c'est effrayant. Et cette figure de cauchemar, ça représente quoi ? La Jeanne d'Arc de Rouen. Bonté divine ! Jeanne d'Arc ! Ça ne vous a pas suffi qu'on l'ait brûlée. Vous l'avez tuée une seconde fois. Enfin, c'est quand même elle. Ah oui, avec une barbe. C'est des cheveux qui ne sont pas à leur place. Oh, pauvre Jeanne. Avec un oeil au milieu du front, comme un cyclope. Oh, oh, oh ! Où est l'autre oeil ? Hein ? Où est-il ? À la place de l'oreille gauche. Et l'oreille gauche ? L'oreille gauche ? Oui. Ah, eh bien, la voilà, sur le bélisque. Oh, et vous avez tout mélangé de surcroît. Ah, j'y comprends rien. Mon appareil était au point, mais calculé que ça. J'ai dû commettre une erreur. Ah, vous appelez ça une erreur ? T'as un crime ? Un attentat ? Attendez, je vais vous montrer les autres monuments. Ah, là, 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 ça suffit comme ça. J'en ai assez vu. Enfin, voyons, tout un con, je vois. Un pareil massacre. Enfin, pourtant, vous êtes fort en physique. Oui. En mathématiques, en chimie, en sciences générales. Oui. Quand vous étiez mon assistant, vous étiez de première force en n'importe quelle matière. Eh oui, c'est pourquoi je ne comprends pas. Vous savez monter à cheval ? Ah oui, très bien, même. À bicyclette ? Oui, mais je ne vois pas ce qui... Vous savez vous servir d'un ascenseur ? Bien sûr, mais... Eh, est-ce que vous savez mettre un chapeau en forme ? Oh, ça, non. Ah, là, 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 là. Ne cherchons pas plus loin. Votre erreur provient de cette lacune. Vous vous foutez de moi, professeur. Ah, on ne peut rien vous cacher. Moi, ce que le directeur des services scientifiques... Trêve de plaisanterie. Vous avez réussi à reconstituer exactement les lignes de Belfort. Nous le savons. Exact ? Exact. Et sans une bavure. J'ose m'enflatter. Alors, en ce cas... Alors ? Voulez-vous nous aider ? Jamais. Vous avez tort. C'est votre dernier mot. Pourquoi ? Parce que nous saurons bien vous y contraindre. Derrène. Ah, 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 ah. Allez, voilà, monsieur Ardy Petit. La salle de bain est sortie, la lumière s'éteintant, mais pour la méditation, la carée est au poil. Allez, salut. J'ai tout noir, là-dedans. Au secours. Au secours, Carole. Carole, ma petite fille. Regarde ce qu'on fait de ton papa. Ne pleurez pas, professeur. Hein ? Quoi ? Qui a parlé ? J'ai peur. N'ayez pas peur. Je suis un ami. Un ami ? Qui ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Je suis là, dans le coin, par terre. Je ne peux pas trop bouger, car je n'ai guère de force. Vous me connaissez ? Oui, vous aussi vous me connaissez. Et Carole a dû vous parler de moi. Je m'appelle Maurice Lagramère. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501